Nous allons prier Dieu notre Père Céleste Dieu Tout-Puissant Nous voici Seigneur Jésus Rassemblé dans ta maison Dans Colombe, Tabernacle Où tu as établi ton fils Samadé Ngo Comme berger Seigneur Te disons merci Seigneur Jésus Parce que cette église Avait connu des tempêtes Des sécous Comme dans le naturel Quand un arbre est sécoué C'est pour qu'il puisse s'enraciner C'est ainsi au Dieu Que je te prie pour Colombe, Tabernacle Fait que Cette église puisse S'est solidifiée Et transformée Que cette église puisse prospérer Que l'anxion de l'âge Soit toujours sur ton serviteur Samadé Et surtout Ce troupeau Que tu lui as confié A Père Maintenant Seigneur Jésus Nous avons chanté Pour ta gloire Nous t'avons adoré au Dieu Le moment est venu Où nous devons maintenant Dans nos terres Pour entendre Tes oracles Parce que nous croyons Que dans cet âge Tu as parlé Tu as utilisé Ta bouche Un prophète Car les Saintes Écritures Nous enseignent Qu'un prophète Dans un âge C'est la bouche De Dieu Dans cet âge Tu nous as parlé Seigneur Et ce précieux message Ce puissant message Est venu Pour préparer un peuple A l'enlèvement Laisse maintenant Seigneur Jésus Que la même action Qui avait révélé Ce message Qui a toujours enseigné Ce message Qui l'a toujours Confirmé par des prodiges Et des miracles Soit sur nous qui parlons Et sur tout l'auditoire De sorte que Des prodiges Et des miracles Puissent se manifester Dans tes enfants Qui vont recevoir Cette parole Que les malades Soient guéris Au nom de Jésus Christ Que les rétrogrades Soient ramenés Dans la communion Avec toi Seigneur Que les âmes Affamées Assoiffées Soient au Dieu Baptisé du Saint-Esprit Seigneur Jésus Nous sommes des humains Nous avons des besoins Tu nous as donné Une double expiation Tu as sauvé nos âmes Tu as guéri aussi Nos corps De toutes sortes Des maladies Seigneur Oh Dieu bien-aimé Je te prie De donner à tes enfants Le nécessaire vital De quoi manger De quoi se vêtir Du travail Que tous ceux-là Qui font quoi que ce soit Puissent se voir La prospérité Et la bénédiction L'accompagné Père Comme le prophète Disait Qu'il voulait Nous voir prospérer Spirituellement Physiquement Matériellement Et financièrement Je le veux aussi Pour cette église Qu'il puisse ainsi Prospérer Seigneur C'est aussi ta volonté Qu'il puisse prospérer A tous égards Qu'on prospère Notre état d'âme Maintenant Seigneur Viens oh Dieu Nous donner le contexte Des saintes écritures Que nous allons lire Pour l'édification Et le perfectionnement Des saints Au nom du Seigneur Jésus Christ Amen Que Dieu vous bénisse Nous allons prendre Nos bibles Et nous lirons Quatre passages Dans la Bible Et pour gagner le temps Je peux peut-être lire Sans qu'on puisse Interpréter La lecture de la parole D'abord Nous lirons Dans Matthieu Chapitre 13 C'est une longue lecture Suivez attentivement C'est la base Même de notre Prédication Je suis dans Matthieu 13 Nous lirons Du premier Au 23ème verset Ensuite Nous lirons Dans Marc 16 Le 15ème Et le 16ème verset Troisièmement Nous irons Dans Acte Chapitre 4 Le 11ème Et le 12ème verset Enfin Dans Apocalypse Chapitre 10 Un seul verset Le 7ème Nous lisons Dans Matthieu 13 Dans Matthieu 13 Du 1er au 23ème verset Ce même jour Jésus sortit De la maison Et s'assit Au bord De la mer Une grande foule S'étant assemblée Auprès de lui Il monta Dans une barque Et il s'assit Toute la foule Se tenait Sur le rivage Il leur parla En parabole Sur beaucoup Des choses Et il dit Un seul Sortit Pour s'aimer Comme il s'aimait Une partie De la sémence Tomba Le long du chemin Les oiseaux Vinrent Et la mangeaient Une autre partie Tomba Dans les endroits Pireux Où il n'avait Pas beaucoup De terre Et l'éva aussitôt Parce qu'elle ne trouva Pas un seul profond Mais quand le soleil Parut Elle fut brûlée Et sécha Faute des racines Une autre partie Tomba Parmi les épines Les épines montèrent Et l'étouffèrent Une autre partie Tomba Dans la bonne terre Et il donna Un grain 100 Un autre 60 Un autre 30 Que celui Qui a des oreilles Pour entendre Entendre Veuillez Soir Je vais continuer A lire Les disciples S'approchèrent Et lui Dient Pourquoi Leur Parles-tu En parabole Jésus Leur Répondit Parce Qu'il Vous a Était Donné De connaître L'émissaire Du royaume Des cieux Et celui-là Donne aussi Comme on n'a pas Ouvert Ok on peut continuer Bien J'utilise Jésus Leur Répondit Parce qu'on a posé la question Verset 10 Les disciples Du royaume Du royaume Et que cela ne leur a pas été donné Car on donnera A celui qui a Il sera dans l'abondance Mais celui qui n'a pas On notera même Ce qu'il a C'est pourquoi Je leur parle en parabole Parce qu'en voyant Ils ne voient Point Et qu'en entendant Ils n'entendent Ils ne comprennent Et pour eux S'accomplit Cette prophétie Des haïs Vous entendrez De vos oreilles Et vous ne comprendrez Point Vous regarderez De vos yeux Et vous ne verrez Point Car le coeur De ce peuple Est devenu Insensible Ils ont endurci Leurs oreilles Ils ont fermé Leurs yeux Des peurs qu'ils ne voient De leurs yeux Qu'ils n'entendent De leurs oreilles Qu'ils ne comprennent De leur coeur Qu'ils ne se convertissent Et que je ne les guérisse Mais heureux Sont vos yeux Parce qu'ils voient Et vos oreilles Parce qu'elles entendent Je vous le dis en vérité Beaucoup de prophètes Et des justes Ont désiré Voir ce que vous voyez Et ne l'ont pas vu Et ne l'ont pas vu Entendre ce que vous entendez Et ne l'ont pas entendu Vous donc Écoutez Ce que signifie La parabole Du sain Lorsqu'un homme Écoute la parole Du royaume Et ne la comprend pas Le malin vient Et enlève Ce qui a été sémé Dans son coeur Cet homme Cet homme Est celui Qui a reçu La sémence Chemin Celui qui a reçu La sémence Dans les endroits Pireux C'est celui Qui entend la parole Et la ressort Aussitôt avec joie Mais il n'a pas De racines Dans lui-même Il croit Pour un temps Et Dès que survient Une tribulation Ou une persécution A cause de la parole Il y trouve Une occasion De chute Celui qui a reçu La sémence Parmi les épines C'est celui Qui entend la parole Mais en qui Les soucis Du siècle Et les séductions Des richesses Étouffent cette parole Et la rendent Influctueuse Celui qui a reçu La sémence Dans la bonne terre C'est celui Qui entend la parole Et la comprend Il porte du fruit Un grain en don Le sang Un autre Soixante Un autre Trang Amen Amen Prenons le deuxième passage C'est dans Marc 16 Le 15ème Et le 16ème verset Puis il leur dit Allez par tout le monde Et prêchez la bonne nouvelle A toute la création Celui qui croira Et qui sera baptisé Sera sauvé Mais celui Qui ne croira pas Sera condamné Amen Amen Acte chapitre 4 Le 11ème Et le 12ème verset Acte 4 11 et 12 Nous lisons Jésus Et la pierre Jésus Et la pierre Et qui est devenue La principale De l'angle Il n'y a Des saluts En aucun autre Car il n'y a Sous le ciel Aucun autre Nom Qui a été donné Parmi les hommes Par lesquels Nous devions Être Sauvés Enfin Apocalypse 10 Le 7ème verset Nous lisons ceci Mais qu'au jour De la foi Du 7ème ange Quand il sonnerait De la trompette Le mystère de Dieu S'accomplirait Comme il a annoncé A ses serviteurs Les prophètes Que le Seigneur Jésus Du salut En Jésus Le mystère du salut C'est quoi un mystère Un mystère D'après le prophète C'est une vérité Qui a été d'abord cachée Pendant tout ce temps C'est caché Mais qui a été révélée Divinement Et à laquelle Reste toujours Attaché Un élément Sûrnatur Le salut Lui-même Est un mystère Vous voyez Jésus Quand il était encore Sur cette terre Comme nous venons De le lire Dans Matthieu Il était là Entouré D'une foule Et il leur Seigne En parabole Sur plusieurs Sûches Il leur parlait Beaucoup de choses Mais en parabole Il leur parlait Du mystère du royaume Non ce matin Un seul mystère Si vous avez été attentif Il leur parlait Des mystères Dans le royaume Dans le royaume Il y a beaucoup Des mystères Amen Je peux Relire ce verset Il leur parlait En parabole Sur beaucoup Des choses Il y avait Beaucoup Des choses Il leur parlait En parole De beaucoup C'était beaucoup Des choses Frères En commençant par définir Ce qu'est Le mystère C'est dans le message Christ et les mystères Et donc On ne parle pas Christ C'est Dans le message Messieurs Est-ce le signe De la fin Message qu'il avait Préché Le 30 décembre 1962 Paragme 244 Mais dans la tradition Le Canada La voix de Dieu C'est à la page 31 Il le dit C'est Voici ce qu'un mystère Un mystère Dans l'écriture Est une vérité Qui a été Préhéablement Cachée Et qui est maintenant Révelée divinement Mais laquelle Reste toujours Attachée Un élément Surnaturel Malgré la révélation Mais alors Il commence à citer Les plus Grands mystères Les grands mystères Sont Donc il cite Les mystères Un Le mystère Du royaume Des cieux C'est à ce niveau Que je suis Et j'ai pris Un sujet Là-dedans Deux Le mystère De l'aveuglement D'Israël Pendant cet âge Trois Le mystère De la translation Des saints Vivant à la fin De cet âge Quatre mystères C'est celui De l'église Du Nouveau Testament Formant un seul corps Pour poser la foi Des juifs Et des gentils C'est le mystère C'est le mystère Amen Amen Cinquième mystère C'est celui De l'église En tant que l'épouse De Christ Parce que nous savons Aujourd'hui Que l'épouse Sort de l'église C'est le mystère Nous sommes une église Mais nous sommes libres C'est une église Qui est sortie L'épouse L'église D'abord Sa signification C'est ceux Qui sont sortis Ils sont Appelés en dehors Ils sont séparés Amen C'est ça l'église Pour entrer en Christ C'est tout un mystère Amen Sixième mystère C'est celui du Christ vivant Etant le même hier C'est tout un mystère Le même Christ Jésus Le même hier Aujourd'hui Il est le même Sur tous les points La même puissance La même nature La même parole Mais Chaque fois Il change de force C'est tout un mystère On voit Jésus Qui était né des maris Ce corps là Jésus qui marchait Amen Après sa mort Son ancien Qui a dit quoi Sa résurrection Son ascension Un jour Paul De Tarche Qui s'appelle encore Saul Il n'avait pas connu Jésus Mais un jour Estant sur le chemin de Damas Il va pour persécuter l'église Il rencontre le feu Il est terrassé Il l'entend une fois Pourquoi me persécuter Qui est-ce qu'il n'avait pas connu Jésus C'est le soleil Il dit Qui es-tu Sain Qui es-tu Qui es-tu Sain D'où maman Sebaï On ne pouvait pas Appeler n'importe quoi Seigneur Parce que vous savez que Le Jéhovah de l'Ancien C'est un feu Il confusait les enfants d'Israël Sur la colonne de feu Qui es-tu Seigneur Il dit Je suis Jésus Que tu persécuter Dans la colonne de feu C'est qui C'est Jésus C'est un mystère C'est un mystère Et cette colonne de feu Il a un jour Il a un jour Il a un jour Quand les apôtres étaient rêvés Et il s'enche En des langues de feu Quelqu'un qui a le Saint-Esprit Il a la vie de Dieu en lui Il a une partie de Dieu en lui Même une infime partie de Dieu C'est toujours Dieu Si vous prenez l'eau de l'océan De mille cuillerées De l'eau de l'océan Pour ceux qui ont fait la chimie Si vous allez analyser la composition C'est la même composition C'est l'eau de l'océan Alléluia Amen Donc c'est un mystère C'est un grand mystère Amen Et il cite beaucoup de mystères C'est beaucoup de choses Et nous nous prenons un seul Le mystère du royaume Et là notre sujet Pour que vous puissiez bien comprendre Le mystère Amen Du salut en Jésus Christ Beaucoup sont appelés Et très peu sont tés Frères et sœurs Tout le monde ne peut pas croire la parole Tout le monde ne peut pas croire la parole Tout le monde ne peut pas croire Il y a des gens qui sont désignés à croire Et d'autres qui ne croiront Quoi qu'il fasse Mais c'est lui qui est désigné à croire Quoi qu'il en soit C'est un mystère Amen Voyez Jésus Il parle à toute une foule Il parle à toute une foule En parable C'est l'indicible de l'ont suivi Seigneur Tu veux que les gens puissent comprendre Tu veux que les gens puissent comprendre Quand on enseigne c'est pour que les gens comprennent Alors on lui pose la question Seigneur Pourquoi leur parles-tu en parable Non vous n'avez qu'à nous Que leur parles-tu en parable Je leur parle en parable Parce que Il a été donné Il a été donné De connaître le mystère Mais à elle Cela n'a pas été donné Pour les autres Les choses restent mystérieuses Mais pour vous les élus Je vous réfère C'est pourquoi Il a été dit Dans le dernier jour Au jour de la foi Quand il sonnerait de la trompe Le mystère de Dieu s'accomplit Même le mystère de Dieu lui-même J'en lui-même est un mystère Dans ces trompeaux Dans ces trompeaux Dans ces trompeaux De vous connaître Qui est notre отдif quand nous ne peux pas adorer c'est le Dieu c'est le Dieu ça que la parole fait etc les prophètes les prophètes l'aides de Dieu quand nous ne peux pas adorer ce sont des créatures ce sont des serviteurs mais c'est le Dieu c'est le créateur le grand Elohim Alléluia C'est lui qui n'a pas été créé Il n'a pas de commençant Il n'a pas de fin Il n'a pas de généalogie Alléluia Ce grand Dieu là C'est le créateur Alléluia Il sait même lui-même créer Il sait créer encore Il est La première création de Dieu Alléluia Alléluia C'est le mystère de la divinité Aujourd'hui Surtout le nouveau Peut-être vous allez entendre Vos amis Vos membres de la famille Vous vous priez où c'est ? Dans l'église de Branham Dieu nous a envoyé un prophète Tu as parlé Vous Mais là-bas vous adorez un homme Dites Nous adorons un homme Le fils de l'homme On ne peut pas adorer un fils de l'homme Alléluia Amen Il y a une différence entre le fils de l'homme Et un fils de l'homme Le fils de l'homme C'est Dieu Qui s'est fait chêne Qui s'est fait chêne C'est Jésus Christ Le fils de l'homme Un fils de l'homme Un prophète est un fils de l'homme Jérémie est un fils de l'homme Jérémie est un fils de l'homme Alléluia Amen Nous adorons le Seigneur Jésus Christ Le nom de Jésus a un nom Aujourd'hui nous connaissons le nom de Jésus C'est le nom du Seigneur Jésus Au nom de Jésus Nous sommes sauvés Au nom de Jésus Nous sommes guéris Au nom de Jésus Nous chassons les démons Au nom de Jésus Nos prières sont exaucées Quand la Bible dit Il n'y a de salut à aucun autre On ne peut pas être sauvés Par un homme Il n'y a d'une femme Tout celui-là qui a un père Il n'y a d'une mère 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 Il n'y a qu'un seul Il n'y a qu'un seul Il n'y a qu'un seul Après Adam Parce qu'Adam Ils vont te décrier Adam était crié Il n'y a d'une mère Mais il n'y a qu'un Jésus L'homme qui est sous tout Amen Qui avait une mère Il n'y a d'une mère Il n'y a d'une mère Mais son père c'est Dieu Il n'y a qu'un homme Il n'y a qu'un homme Marie n'avait pas connu d'hommes Pour donner Jésus Même la naissance de Marie De Jésus est plus mystérieuse Le seul nom Prédempteur de Dieu C'est Jésus Le Seigneur Jésus Frère Bernard me dit Vous allez au ciel Demandez quelque chose On va vous chasser On nous reconnait Que le nom de Jésus C'est Jésus Et Brannam lui-même Fait au nom de Jésus Croyez-vous que Brannam a été sauvé Et pourtant c'est un prophète Amen Plus que tous les autres prophètes Depuis que Dieu utilise les prophètes Il n'a jamais utilisé l'autre prophète Comme Frèreiter de la Rame Qu'il n'est à trom cooper D.R.'dolée Quoiz vaie que Baron Jusqu'à nos dents century Frère Prayer D.C. a reçu Il n'y a pas été la ministère prophétique manufacture Éclines La bière de fête Il n'y a avait qui вас Le seigneur C'est Jésus Jésus C'est descendu Il n'y a pas de ton pana Dans sa vérité Et s' intimidated à utiliser Branham la différence il faut une section entre Branham et son créateur la photo où est-elle là-bas c'est la photo de l'ange l'ange du Seigneur quand vous regardez qu'est-ce que vous voyez est-ce que c'est un nom ? où est-ce que c'est un nom ? non je suis ici je suis ici je suis ici je suis ici la colonne de feu je suis ici il s'est photographié avec son serviteur je suis ici je suis ici finalement il s'est fait le premier jour sur le poil et finalement il s'est testé il a emprunté ses corps et il l'a utilisé c'est un mystère alors il y a des gens qui ne comprendront pas ils ne peuvent pas comprendre amen c'est pourquoi Jésus a dit heureux sans vos yeux qui sont heureux ici dites à votre frère frère je suis très heureux parce que je vois je vois je vois que le voile humaine ne vous arrête pas percez le voile qui est derrière qui fait ces choses votre passeur a dit il y a beaucoup de prodiges qui l'accompagnent comme tout croyant quand nous prions quelqu'un vient je me rappelle dans mon église il y a une soeur qui avait un cancer ce serait Elisa elle est maintenant l'homme de notre frère Jean-Pierre cette soeur avait un cancer elle est venue elle était à l'article de la mort tout ses poumons est dérangé un jour sa mère a dit non même s'il faut qu'elle meure je l'amène à l'église là où il y a mon passeur on lui a interdit non je viens elle l'a transporté elle l'a fait environ une tente d'aller une vingtaine et j'avais même blabé comment tu as mené mais l'usure de mourir et j'avais fait une prière elle est partie au bout de quelques semaines quand on a revu les prières je l'avais créé j'ai prié mais qui avait guéri tiens c'est moi l'homme ne peut pas guéri l'homme ne peut pas sauver mais Dieu utilise l'homme l'homme est l'argent de Dieu Jésus n'a pas d'autre main que les vôtres c'est l'église de Dieu que Dieu vient le construire Dieu va vous utiliser pour construire Dieu va construire par vous Dieu vous parle par son serviteur si vous croyez cela dit un grand amen dit encore un très grand amen tu t'emmènes de telle manière que les démons d'incrédulté s'enfuient donc il est très important de connaître ce grand misère c'est la divinité c'est la plus grande révélation c'est l'église c'est l'église aimez-vous les prophètes alors maintenant il faut que j'élise les prophètes vous aimez quand on lit les prophètes n'est-ce pas frère bonhomme dit il a le message la vision des Patmos le message qu'il avait prêché le 4 décembre 1960 paragraphe 144 et 145 c'est la plus grande des révélations n'oubliez pas que nous vivons au jour de la voie du 7ème quand il est sonné quand le 7ème ange sonne c'est quoi ? c'est quand il proclame son messiaire mais comment on parle du 7ème quand on parle du 7ème c'est qu'il y a eu un 1er, un 2ème, un 3ème, un 4ème, un 5ème, un 6ème qui était le 1er ange de l'église qui peut le citer ? qui peut le citer rapidement ? le 1er ange c'était Paul le 2ème Irénée le 3ème Martin le 4ème Colomba le 5ème Luther le 6ème Wesley le 7ème c'est lui le 7ème quand il sonne c'est là que l'émissaire de Dieu s'accomplit en commençant par le 1er mystère de la divinité lui-même donc l'émissaire devait être révélé dans ce message-là la vision de Patmos oh non il y a Patmos suivez ce que le frère madame dit il dit ceci au pardon 544 la plus grande de toutes les relations c'est celle de la divinité la divinité suprême quand on dit suprême quand on dit par exemple dans le pays la cour suprême de justice il n'y a pas une autre cour quand on parle du président le magistrat suprême il n'y a pas une autre il a le pouvoir de cassation il n'y a pas une décision il n'y a pas une décision il n'y a pas une autre mais là quand on parle de la divinité la divinité suprême il n'y a pas une autre qui ont décidé de tout ce qu'on peut appeler Dieu parce que Dieu c'est l'objet d'adoration il y en a qui ont pour Dieu l'argent d'autres ce sont les femmes qui adorent les femmes c'est ça son Dieu Amen Amen mais celui dont je parle le Dieu suprême c'est le Créateur le grand Elohim le fond il existe par il a un nom c'est le Seigneur il faut connaître ça la plus grande de toutes les révélations c'est celle de la divinité la divinité suprême de notre Seigneur Jésus vous ne ferez pas de progrès tant que vous n'aurez pas cru à cela et je ne peux entendre rien qui fait prospérer si vous voulez prospérer si vous voulez prospérer croyez que le seul vrai Dieu adorable c'est le Seigneur Jésus Christ croyez cela proclame cela prêche cela vous allez prospérer si vous croyez que c'est la vérité vous le dites grandement croyez-vous les prophètes il dit vous ne ferez pas de progrès tant que vous n'aurez pas cru à cela c'est pourquoi Pierre a dit répentez-vous puis voyez la divinité soyez baptisés au nom de Jésus Christ pour le pardon de vos puits alors vous serez prêts à entrer dans le donc même pour le baptême tout autre baptême en dehors du nom de Jésus c'est un baptême adultère si tu prends ton baptême au nom de Branham tes péchés ne sont pas pardonnés parce que Branham n'est pas ton parent il n'a pas répandu son sang pourquoi ? la nom de Jésus a été sauvé quelle que soit la manière que Dieu a utilisé Frère Branham quelle que soit la manière que Dieu a utilisé Frère Branham il reste toujours un homme une créative est-ce que vous voulez dire un grand ami ? moi je crois Frère Branham Dieu veut que nous puissions croire Frère Branham pour être sauvé aujourd'hui croyez le prophète c'est lui le messager dans 2 chroniques chapitre 20 il est dit confiez-vous en l'éternel et vous serez affermis confiez-vous à ces prophètes et vous réussirez vous voulez réussir dans la vie ? confiez-vous dans ces prophètes c'est la bouche de Dieu c'est le messager de la vie vous voulez être sauvé ? écoutez Frère Branham c'est lui qui connait le secret même du sang Amen 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 donc le baptême c'est seulement au nom de le baptême c'est au nom de on ne peut pas être baptisé au nom de Branham tout autre nom au nom du nom de Jésus ne peut pas vous apporter le salut et vos péchés sont toujours sur vous parce que Pierre a dit c'est ce qu'il dit ici et voyez la divinité Amen soyez baptisés au nom de Jésus au nom de Jésus Christ pour le pardon de vos péchés parce que Jésus c'est lui qui avait quitté le ciel il est descendu et que aucun homme ne pouvait sauter et Dieu ne peut pas aussi mourir la parole la loi disait c'est l'homme qui pêche qui mourra or Adam a pêché c'est qu'il devait mourir et Dieu voulait sauver il fallait subir la rigueur de sa loi un autre homme ne pouvait pas mourir un autre homme ne pouvait pas mourir un âge ne pouvait pas mourir parce qu'il n'a pas la même nature c'est pourquoi Dieu c'est créer un corps le corps Jésus c'est le propre corps de Dieu l'âme qui était en Jésus c'est l'âme de Dieu le sang qui circulait dans les veines de Jésus c'est le sang de Dieu l'âme qui était en Jésus c'est l'âme de Branham vous êtes aussi un être très vous êtes construite du corps il y a l'âme il y a l'esprit quand l'âme sort le corps reste là il n'y a pas qui a tombé quand Frère Branham qui connait l'expérience de la sixième dimension quand Frère Branham est allé dans la sixième dimension la vision de la sixième dimension Frère Branham était là un jour il s'est demandé j'ai 50 ans maintenant qu'est-ce qu'il reste encore à faire il s'est demandé sur beaucoup de choses et l'ange lui a dit veux-tu voir ce qu'il y a derrière le rideau alors il a eu une expérience il est sorti de son corps il est sorti il a regardé il a vu son corps sur les lits c'est comme ça que l'homme meurt vous sortez le corps s'est fini lui sort il voit son corps il voit sa femme il se tourne de l'autre côté il voit un paysage qu'il n'a fait jamais et puis il voit les gens qui viennent oh notre pression notre pression d'abord les jolies femmes qui viennent l'embrasse il se regarde il est devenu lui-même jeune c'est ça l'âme c'est des bras l'âme il a vécu cette expérience il a vu des frères venir on l'a on l'a élevé sur un lieu élevé parce que tu as été chef il demande mais où est Jésus là-bas il a demandé où est Jésus on lui a dit il est plus haut tu ne peux pas le voir Jésus est plus haut est-ce que vous comprenez l'âme qui était en Branham dans ce corps là c'était Branham c'est pas Jésus c'est Branham mais dans le corps du Galiléa c'est Dieu voyez la différence Jésus c'est le Dieu de Branham j'avais non seulement une étoile dans sa main droite il y avait combien sept étoiles la première étoile Paul la troisième la troisième la quatrième la cinquième la sixième la septième la septième il y a quelqu'un qui tient pourquoi moi les étoiles on ne peut pas comparer les étoiles avec celui qui le tient Jésus tient il tient et frère vous voyez ce qu'il a fait c'est la puissance de Dieu qui les utilise tout ce qu'ils ont fait c'est pas la puissance de Dieu je pourrais vous lire ça je vais maintenant aller vite lire beaucoup de déclarations si vous êtes fort je peux vous dire 20 la plus grande révélation c'est Jésus Amen alors le reste vous allez lire c'est 145 146 maintenant j'insiste frère il parle de l'importance même de la révélation frère ce qui fait la différence entre nous et les autres églises les églises dénommées c'est la révélation des mystères c'est ça la différence c'est ça la différence et frère qu'est-ce qui faisait la différence entre Cain et Abel c'est la révélation ils sont tous allés adorer comme nous adorons tous c'est dimanche le premier jour de la semaine avec des églises les 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 églises tous sont frères nous nous adorons tous car il est allé adorer Abel il est allé adorer mais il y a l'adoration que Dieu accepte l'église c'est tout que Dieu accepte Hallelujah Amen parce qu'en ce temps-là l'adoration de Cain n'est pas agréé bien qu'il avait adoré mais Dieu n'a pas agréé mais l'adoration d'Abel a été agréé je suis dans l'exposé des âges de l'église à la page 13 on n'insistera jamais trop sur l'importance pour le vrai croyant de la révélation par l'esprit la révélation pour vous est un facteur d'une importance capitale peut-être même plus que vous ne le pensez c'est très important il dit je ne parle pas de ce livre d'Apocalypse parce qu'Apocalypse ça signifie révélation mais il dit je parle de toute révélation c'est très important la révélation de la divinité c'est la plus grande révélation vous devez avoir la révélation de qui vous êtes vous-même on dit je suis un chrétien qui est un chrétien même quand vous entrez dans le mariage il faut avoir la révélation quand vous priez vous avez votre réponse que Dieu vous révèle c'est très important dans tous les domaines chercher la révélation la volonté de Dieu Dieu va vous la révélée il dit je parle de toute révélation c'est une chose de la plus haute importance pour l'église il dit vous souvenez-vous de Matthieu 16 où Jésus demande à ses disciples qui dit-on que je suis il a posé la question c'est comme je dis qui dites-vous que c'est c'est la photo des anges mais là moi je vois deux anges l'ange du Seigneur et l'ange terrestre il y a un ange céleste et un ange terrestre il faut avoir la révélation il n'a pas ce que j'ai fait c'est Jésus qui pose la question moi le fils il dit moi le fils il n'a pas dit moi un fils c'est quoi quand on a posé la question à Jean Jean-Baptiste es-tu oui oui es-tu le prophète il dit non je ne suis pas le mais il était un prophète le prophète c'est le Seigneur parce qu'il n'y a qu'un c'est l'article défini c'est l'article défini c'est défini qui dit-on que je suis moi le fils il répond les uns disent que tu es Jean-Baptiste les autres j'ai réuni pour l'un des prophètes et vous leur dis c'est ça qu'il faut poser la question qui dites-vous que je suis Simon-Pierre répondit tu es le Christ le fils du Dieu vivant Jésus reprend la parole lui dit tu es heureux Simon fils de Jonas car ce ne sont pas la chair et le sang il t'a révélé cela mais c'est mon père qui est dans les yeux qui donne la révélation c'est le père qui est dans les yeux si ton frère ne le voit pas ne l'injurie pas il ne le voit pas toi tu es corbeau prit pour le Seigneur il peut ouvrir ses yeux un jour Elie dans l'arche avec son serviteur ils étaient attaqués nous allons mourir regarde partout nous sommes vraiment il voit Elie dans l'assurance il lui a dit ceux qui sont avec nous sont plus nombreux Giazi regarde Seigneur ouvre lui les yeux quand Dieu lui a ouvert les yeux il a vu des charges il y a des gens qui les gardent il faut que Dieu ouvre vous c'est Dieu qui donne la révélation Jésus a dit à Pierre qui est heureux est-ce que vous croyez que nous aussi nous avons par sa grâce reçu la révélation croyez-vous que nous sommes heureux vous voulez-vous dire à votre frère frère je suis heureux j'ai trouvé grâce à ses yeux je suis heureux je suis heureux pourquoi Dieu n'est-ce pas j'ai reçu la révélation tu es heureux Pierre fils de Jonas car c'est nous la chair du leçon mais c'est mon père qui est dans les cieux et moi je te dis que tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon et les portes du séjour des morts ne prévotront point contre elle tu es Pierre même ici il faut la révélation même en lisant la Bible on a dit Pierre qu'il est Pierre c'est comme s'il était une pierre comme le pierre de moi qu'est-ce qu'il disait là les catholiques romains disent que l'église est bâtie sur pierre il dit c'est vraiment une conception charme j'ai lu les prophètes comment Dieu pourrait-il bâtir l'église sur un homme instable au point de relier le Seigneur Jésus en jurant Dieu ne peut pas bâtir son église sur un homme mais dans le péché il ne s'agissait pas d'une pierre qui s'est trouvée là comme si Dieu avait sanctifié le sol sur cet emplacement ce n'est pas non plus comme les protestants disent que l'église est bâtie sur Jésus c'est de la révélation qu'il s'agissait lisez-le comme c'est écrit ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela mais c'est mon père qui te l'a révélé et sur cette pierre vraiment ambitieux cette révélation je bâtirai mon église alors il dit l'église est bâtie sur la révélation sur l'incidule c'est ça notre base tout ce que nous faisons on va voir comme base comme fondement le incidule la parole maintenant il montre la différence entre Abel et Kaye à la page 14 au premier paragraphe comment Abel a-t-il su ce qu'il devait faire pour offrir le sacrifice qu'il convenait à Dieu il a reçu par la foi la révélation du sang Kaye n'a pas eu une telle révélation pourtant il a aussi reçu l'ordre d'aller offrir mais il ne pouvait pas offrir le sacrifice qu'il fallait c'est une révélation provenant de Dieu qui a fait la différence et a donné à Abel la vie éternelle la différence c'est la révélation Amen donc c'est la révélation il dit il dit il dit vous aurez beau accepter ce que dit le pasteur le pasteur peut vous enseigner si vous ne recevez pas cela vous ne le faites pas la révélation c'est tout ce qu'il a toujours prêché vous nous comprenez vous serez toujours la même personne il régénère mais si le saint est rentrant pendant que j'ai pas il vous révèle c'est la révélation qui fait la différence c'est sur la révélation que l'église de Dieu est bâtie sur la révélation la révélation Amen il dit tant que Dieu ne vous aura pas révélé que Jésus est le Christ et que c'est le sang qui vous purifie et que Dieu est votre sauveur vous n'aurez jamais la vie éternelle et je peux entendre Amen il faut que Dieu vous révèle que Jésus que Jésus est le Christ que c'est le sang de Jésus qui vous purifie et que Dieu est votre sauveur c'est là que vous aurez la vie éternelle Amen Suivez encore une déclaration dans le message Christ est le mystère de Dieu révélé vous suivez même ce titre là Christ c'est lui même c'est le grand mystère de Dieu il est lui même l'image du Dieu il est lui même l'image personne n'a jamais vu Dieu personne n'a jamais vu Dieu Dieu est esprit et tu peux voir l'esprit c'est quand il prend une forme et dans Colossiens prenez la Bible parce que je suis en train dans Colossiens chapitre 1er verset 15 le fils et l'image du Dieu invisible le premier né de toute la création car en lui ont été créés toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre les visibles les invisibles prônent dignité domination autorité tu as été créé par lui et pour lui il est lé avant tout toujours vous voyez ce que Jésus est c'est pourquoi il pouvait dire il pouvait dire aux juifs nous avons pour père Moïse nous sommes les enfants d'Abraham mais quand votre père Abraham a vu mon jour il a tressaillé de joie tu n'as même pas 50 ans tu dis avoir vu notre père il dit avant qu'Abraham je suis il disait qu'il était là avant Abraham et pourtant ce corps là n'avait pas encore 50 ans il était avant Abraham donc Christ Jésus Christ c'est le mystère de Dieu ce mystère devait être révélé aujourd'hui au jour de la voie quand il sonnerait le mystère de Dieu quand on voit Jésus c'est l'image il est le pitié 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 Jésus c'est Dieu le Dieu est visible là c'est révélé c'est manifesté c'est fait voir dans 1,2,3,16 il est le pitié le mystère de la piété est grand Dieu a été manifesté dans la chair vu des hommes touchés comment on a touché Dieu c'est en touchant Jésus cette femme avec la perte de sang comme elle avait la foi elle a été guère il a été guère il a été guère Amen 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 Alléluia Amen alors dans Christ c'est le mystère de Dieu il est 16 et je lis d'abord 1 Timothée 16 1 Timothée 3,16 et sans contredit le mystère de la piété est grand Dieu a été manifesté en chair justifié par l'esprit fruit des anges prêché aux nations crue dans les morts élevé dans la gloire Amen c'est ça le grand mystère donc je lis dans ce message la Christ est le mystère de Dieu révé il avait prêché le 28 juillet 1963 au paragraphe 200 50 et je lis aussi 255 voulait-vous savoir ce qu'il dit ? qui veut savoir ce qu'il dit ? qui veut savoir ce qu'il dit ? c'est ce qu'il dit ? c'est ce qu'il dit ? 250 l'unique façon par laquelle vous êtes sauvé c'est de le connaître par la révélation c'est l'unique façon je parle du mystère du salut aujourd'hui pour être sauvé il faut connaître Jésus il faut connaître Jésus connaître aujourd'hui qui est Jésus c'est la parole de l'heure je vais vous lire ça l'unique façon par laquelle vous êtes sauvé c'est de le connaître par révélation 255 mais la révélation vient au travers du sang voyez au travers de Jésus-Christ qui est le sang de Dieu le sang créé dans le sein de Marie et Paul le connaissait par révélation c'est comme cela que nous le connaissons aujourd'hui c'est uniquement de cette façon et vous pouvez le connaître non pas de dire je suis méthodiste cela ne signifie rien je suis baptiste oh Nico a baptiste c'est la nusine-filia je suis catholique Nico a mou catholique c'est la nusine-filia c'est la nusine-filia la qu'est-ce que c'est par révélation c'est-à-dire que Dieu nous a révélé la parole je vais vous lire notre déclaration la parole de l'heure ça me soumette à nous qu'on gagne à la sème c'est la nusine-filia c'est la nusine-filia Alléluia Amen Suivez d'abord dans la fête des trompettes vous êtes déjà fatigué ? je vous ai dit que j'allais donner dans la fête de tromper le 19 juillet le message du septième parce qu'on a dit au jour de la foule il va donner son message du septième ange sous la même trompette la même chose en tout point exactement le même son c'est pourquoi c'est pourquoi c'est pourquoi c'est pour appeler les gens les poussent à sortir de la tradition pentecôte et de la tradition du monde pour se tourner vers la véritable expiation l'expiation c'est quoi c'est quand le péché est pardonné on nous fait sortir de la tradition du monde pour nous tourner vers la véritable expiation c'est quoi la véritable expiation la parole Christ personifié dans sa parole il est ici il y a un nain qui n'est pas fait chair par quand vous voyez ça vous voyez ça vous voyez ça vous voyez ça alléluia il dit la science l'a prouvé par des photos l'église le sait dans le monde entier et nous le savons fermement il ne nous a jamais dit une chose ainsi dit le seigneur il est la vérité amen 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 disons un autre message c'est les levées du soleil message qu'il avait prêché les 18 avril 1975 il dit le message même de l'évangile j'ai lu dans marque 16 j'ai lu dans marque 16 j'ai lu à dire aller par tout le monde prêcher la bonne nouvelle à toute la crise quand nous prêchons nous savons que tout le monde ne peut pas croire mais notre devoir est de prêcher à toute la crise parce que jésus a dit celui qui croira sera sauvé et celui qui le croira sera condamné ceux qui le savent il y a qui vont croire pour être sauvés pour les autres qui ne vont pas croire qui seront perdus l'enfer est là pour les méchants pour ceux qui rejettent la parole il y a des gens qui roulent pour l'enfer amen alors il dit il dit le message de l'évangile c'est prouvé aux gens qu'il est ressuscité on a dit allez dire à mes disciples que je suis ressuscité des morts j'irai les rejoindre pour leur confirmer en ce dernier jour il y aura de nouveau de la lumière sur la surface de la terre d'après Zachary vous connaissez cette écriture vers les soirs la lumière vers les soirs 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 je les prouverai mes disciples allez leur dire que je ne suis pas mort je ne suis pas une tradition mais que je suis un Christ vivant transmettez ce message à mes disciples que je suis ressuscité des morts c'est ça l'évangile la bonne nouvelle nous prêchons à tout le monde que Jésus est vivant le Jésus de la Bible il est vivant il est ici qui croit qu'il est ici c'est ça l'évangile le Dieu est des prêches c'est le Dieu qui sauve ta vie peut être changée et tu seras sauvé tu vas être délivré tu seras converti ta vie va changer ta vie va changer ta vie va changer l'évangile c'est une puissance qui transforme qui change qui fait des prêcheurs les envoies de Dieu les voleurs les hommes même les prostituées deviennent les filles de Dieu la femme samaritaire elle est prostituée mais c'était une fille c'est ça l'évangile Jésus est vivant même si tu es possédé j'étais une mauvaise soeur sur toi j'ai eu le livre c'est ça l'évangile Frère Il n'y a pas suffisamment de démons en enfer Pour placer une malédiction sur vous On l'a envoyé pour aller maudire C'est au lieu de maudire Il y a une soeur dans notre église Ils avaient fait quelques années avec son mari Sans enfants Ils les ont rappelé Il y a sa tante qui avait dit Comme on a doté C'est à l'argent d'aller chez quelqu'un Qui ne pouvait pas prendre ça Toi Pour avoir un enfant Qui l'on l'a acheté Qui l'on l'a acheté Qui 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 l'a acheté Ils sont venus avec son mari La soeur a dit ça Son mari aussi a dit ça Et il croyait ça Il disait pourquoi nous n'avons pas d'enfant C'est là ma rivale J'ai dit non Nous nous sommes décroyés On ne peut pas placer Une malédiction sur vous Il dit j'engage le puissant Et j'engage le puissant Aujourd'hui ils ont des enfants Des souffriles Ils sont accès On ne peut pas marcher 21 우리 On ne peut pas marcher Nous n'avons pas Il y a de execut Il dort Qui le connait Il y a d' reuse Parce qu'il Et on s'enlève Sa mort Churchill j'ai dit quoi maintenant on est parti partout maintenant si un homme qui regarde avec les yeux posséder des démons peuvent avoir votre influence je suis un chrétien je suis un chrétien j'ai aussi le pouvoir de regarder j'ai aussi le pouvoir de regarder j'ai aussi le garder moins de l'air au bout de guerre, il faut que nous vous êtes un chrétien C'est moi qui veux m'envoyer Car Jésus est mon soutien Jésus est mon sauveur Jésus est mon bouclier Alléluia Amen Amen Mais cela ne veut pas dire que Les sorciers ne sont pas là Les sorciers sont là bien Ils sont là Il peut te jeter même le cap au pot Ça peut t'atteindre Mais il faut que l'héros de Jésus Quand la Bible dit que les malheurs Comment ça ne marche pas ? Ça c'est comme si les sorciers m'entendent Allé à Geno La prière change de situation Prier Ton problème va se retrouver la solution Dites Semba Ivi Frère Oh Nduku Mes souffrances sont finies aujourd'hui Ambiant Kuyaku Assema Mamboyango Inaisha Mes frances finies Matesso Inaisha Fini La souffrance s'arrête La bénédiction La bénédiction Se manifeste dans ta vie Jésus fils de Dieu Jésus fils de Dieu C'est le Dieu suprême Au nom de Jésus Soyez bénis Au nom de Jésus Soyez guéris Au nom de Jésus Prospérez Au nom de Jésus Au nom de Jésus Soyez en forme de santé Alléluia 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 Kitévautu Revelation Añbyad columnique Juste surνη O nordéluia Corர Au nom de Jésus Quote nation OЫ Quote nation il est fini qu'il nous faut soins faits selon notre foi qu'il te faut soins faits selon ta foi frère frère mon âme dit Jésus il est le souverain sacré de notre confesse ce que tu dis ce que tu proclames ce que tu crois Jésus va obliger Yé, t'as l'émission ! Malatine ! Maombine ! L'entourage ! Yé, ils vont qu'ils gèrent ! A obéir à sa voix ! Ils disent qu'ils habitaient qu'ils manient ! Yé, toi ! Là où y'avait le blocage ! Mais c'est là, c'est des blocs ! Bifungouli, ouais ! Là où y'avait... Bifungouli, ouais ! Bifungouli, c'est des mondes 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 ! Yé, on doke ! Bifungouli, c'est des mondes 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 ! Honoré de Jésus ! Acclamez pour le Seigneur Jésus ! Moupliquez-me, c'est des mondes d'abonnés de Christophe ! Vous êtes encore forts ! Mungari qui n'a pas encore fort ! Vous êtes encore forts ! Mungari qui n'a pas encore fort ! Allélu ! Amen ! Allélu ! Allélu ! Allélu ! Frère Bonamudi ! C'est pourquoi j'ai dit que les sourcils existent ! Dans le message, c'est l'élevé du soleil ! Frère Bonamudi, c'est-ci ! Au Parcasse 126 ! 126 ! Il dit c'est-ci ! Maintenant ! Ça, ça, il vit ! Non, non, non ! Allons à 100 versets ! Pour gagner le temps ! Ce ne sont pas tous les hommes qui recevront Christ ! Non ! Amen ! Qui sont enfermés dans une partie de la poussière de la terre ! C'est celui-là qui les vient vivifier ! Ce sont ceux-là ! Il n'est pas capables et tout ! 128 ! Il y a sur cette terre ! Il y en a qui sont là sur le soleil ! Et qui dit ! Il est tellement chaud ! Il y a cette pierre qui dit ! Ce soleil est tellement chaud ! Il y a cette petite sémence ! La sémence du maïs, par exemple ! La sémence a besoin de ce soleil ! La pierre chauffe la pierre ! Le soleil chauffe la pierre ! Mais la pierre ne change pas ! Il y a une pierre ! Mais le même soleil ! Sur une petite sémence ! Quand ça brille ! ça fait germer la semente se pousse et grandit donc il y a des pierres et il y a des sements un peu plus loin là frère madame dit que Dieu n'a pas envoyé le soleil pour revivier les pierres est-ce que vous comprenez ça là de même que le soleil avait été envoyé sur la terre non pas pour faire vivre les pierres les pierres seront toujours les pierres attaque à ma douleur mais le soleil a été envoyé pour faire vivre tout ce qui était fait de terre mais il devait faire vivre la partie de la terre qui en serait une vie qui avait une vie c'est ça même les gens ici vous pouvez être là vous écoutez le même passeur vous croyez le même message celui-ci reçoit les seins de suite il est sauvé celui-là ça ne lui dit rien si la sorcerie il est toujours source s'il est voleur il est toujours c'est quoi il n'est que le semane ça ce n'est pas notre problème c'est Dieu qui connait le semane je parle du mystère tu salue suivez un autre message une autre déclaration dans le message ces paroles infaillibles de promesses le même genre de 1913 paragraphe 13 14 qui pindent qui a couménaïne suivez un peu nous devons prêcher le salut de la manière que le salut nous prêchons comme si le salut est pour tous nous savons tous ne peuvent pas le recevoir tous les hommes ne peuvent pas voir ces choses Jésus a dit sans vos yeux parce qu'il le voit mais tout le monde ne peut pas voir tout le monde ne peut pas voir il y a quelqu'un qui regarde là la faute l'ange du seigneur il voit que l'ange c'est Branham il commence même à adorer il dit baptisez-moi au nom de Bapa il n'a pas vu l'autre aussi dit il méprise ça il prend même la photo il brûle il n'a pas vu nous par sa grâce quand nous voyons nous voyons votre compréhension il y en a beaucoup qui ne peuvent pas comprendre ça c'est pour le salut pour la guérison la guérison divine et pour ceux qui croient tout ce qu'on a confessé ici j'ai dit qu'il te soit fait selon ta foi si tu crois fermement tu viendras témoigner tu vas témoigner la guérison divine et pour ceux qui croient tout ce qu'on a confessé il y a toutes les promesses c'est pour les croire si tu ne crois pas rien ne va se faire si tu crois je verrai si tu crois tu verras si tu crois tu verras dit comme je crois je verrai comme je crois je verrai comme je crois tu verras quoi la gloire de Dieu c'est pour ceux qui croient je lis d'autres déclarations il nous montre que ce n'est pas tout le monde qui sera sauvé le monde qui sera sauvé pousser à bout du 1er septembre 1953 11 et 12 il y a beaucoup de gens ils ne savent pas ce que représente le signe vous devez faire comme si personne ne le sait pour que chacun puisse la voir c'est juste comme prêcher le salut nous devons prêcher le salut de telle manière que chaque personne trois points il dit comme si c'est pour tout le monde mais nous savons que ce n'est pas le cas nous devons prêcher la guérison divine comme quoi elle est pour tout le monde mais nous savons qu'il n'en est pas ainsi vous voyez Jésus est venu pour sauver ceux qui étaient dans le livre de la rédemption avant la fondation du monde il est venu sauver seulement ceux-là qui sont-ils ? le brebam dit je ne sais pas personne ne peut avoir la foi à moins que vous disiez que cela est pour tout le monde personne ne peut avoir la foi ou personne ne peut venir à moins que Dieu l'appelle donc ainsi il y a beaucoup de gens qui ne seront pas sauvés nous savons ça c'est le mystère de la foi le mystère du salut tout le monde ne peut pas voir la foi la foi est une révélation qui vient de Dieu donner seulement aux élus Amen Amén 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 Israël en Égypte Israël c'est terrible aussi ça c'est que les Zéni n'y a tard paragraphe 99 jusqu'à 101 c'est un message précieux le 25 mars 1953 pourquoi ne pas faire face à la réalité c'est Dieu qui appelle c'est Dieu qui appelle c'est Dieu qui choisit il dit pourquoi ne pas faire face à la réalité il y a des gens qui ne seront jamais sauvés il continue il y a des gens qui ne seront jamais sauvés il insiste il y a des gens qui ne seront jamais sauvés il y a des gens qui ne seront jamais sauvés il y a des gens qui ne seront jamais sauvés quoi qu'ils fassent il dit c'est Dieu qui sait Là, vous le savez. Il y a des gens qui sont prédestinés à être perdus. Et puis, il y a des gens qui sont prédestinés à être sauvés. Tous ceux qui sont prédestinés à être sauvés seront sauvés, quoi qu'il en soit. Même si le diable fait n'importe quoi. Si tu es sauvés, tu es sauvés. Même si tu es sauvés, tu es sauvés. Tu seras toujours sauvés, allez au ciel. Jésus priait dans Jean 17. Il remercie Dieu. Il dit Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donné. Sauf qu'il Le fils de la perte Afin que l'écriture s'accomplisse. Jésus, quand il l'aimait, C'était un fils de la perte. Vous n'allez pas changer ça. Ça, ce sont des bonnes choses. Amen. Je vais maintenant t'errir. Je vais maintenant t'errir. Alléluia. 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 Amen. Frère Bonamédine, Dieu bonheur, c'est maïf. Dieu, Mungou, a loti sa parole. Il y a les écritures qui doivent s'accomplir dans chaque âge. Il y a des prophéties qui devaient être accomplies dans chaque âge. Quand l'âge en question vient, Quand l'âge en question vient, Dieu, Mungou, Envoye. En tout le monde, Mungou, En qui cette promesse entre, Mwenya, Il est maïdi, Il est maïdi, Il est maïdi, Il est maïdi. Cet homme, Où le monde, Devienne la lumière. En quoi, Nourou, Cet homme, Où le monde, Il est là, C'est l'homme qui peut allumer la lumière. Je m'en prie, C'est quoi, C'est Nourou ? C'est pour mon frère, C'est pour mon frère, C'est pour mon frère, C'est pour mon frère, Aujourd'hui, Il y a un homme, Cunamounto, Qui a allumé la lumière. Aujourd'hui, 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 Ce n'est pas le jour de Paul, Ce n'est pas le jour d'Irene, Ce n'est pas le jour de Martin, Ce n'est pas le jour de Colomba, Ce n'est pas le jour de l'Ita, Ce n'est pas le jour de Wasteland, Ce n'est le jour d'O, C'est le jour d'William Brana, Voilà l'homme qui a allumé la lumière. Il est lui-même la lumière des âges Alléluia 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 Prenez une haine qui peut allumer la lumière Du 27 décembre 1963 Or pour tous les âges Dieu a toujours dessiné une portion de la parole pour chaque âge Et Dieu envoie toujours quelqu'un En qui la parole peut entrer Pour en montrer la lumière Il fait la même chose dans chaque âge Il agit toujours ainsi Prenez encore Dans la fête des trompettes Prêché le 19 juillet 1963 Paragraph 115 Alléluia 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 Il s'est fait lumière pour cet âge Comment connaître la lumière A moins qu'elle ne vienne de la parole Bien La parole Faites chère Et la lumière Quand vous la voyez La parole La promesse de l'âge Faites chère C'est la lumière de l'âge La lumière de l'âge La lumière de l'âge Non vous la voyez Maintenant Comme je dis je vais atterrir S'il faut la lumière de l'âge Qu'est-ce qu'elle nous a dit Frère Branham nous dit Il dit On parle à cette montagne Vous savez Il y a des gens qui sont scandalisés Souvent quand on parle de Frère Branham Surtout les nouveaux C'est ça Précher l'évangile C'est ça L'évangile C'est ça Précher la parole C'est biblique Quand Moïse Quand c'était son jour Les gens disaient Moïse a dit Moïse a dit Pastor qu'est-ce que vous dites Pastor qu'est-ce que vous dites Qu'est-ce que Moïse a dit Moïse a dit Moïse a dit Voici comment il faut Moïse a dit Comment il faut faire ceci Moïse a dit C'est d'être chez Moïse Il ne croit pas qu'à Moussa Alléluia Amen Et il dit On prêchait Moïse Même au temps de Jésus On prêchait Moïse Dans les églises Moussa Dans l'acte chapitre 15 Le verset 21 C'est la Bible Je lis dans la Bible Depuis bien des générations Moïse A dans chaque ville Des gens qui le prêchent Puisqu'on les lit Tous les jours De sabbat Dans les synagogues On lit ce que Moïse a dit On prêchait Moïse Aujourd'hui On lit frère Branham C'est sans l'évangélisation Pour que les gens soient sauvés Il faut prêcher Branham Prêcher Branham C'est lire Branham C'est dire ce que Branham a dit Suivez lui-même ce qu'il dit Il dit Il dit Il vit Dans parle à cette montagne Je veux en 3 novembre 1959 J'aimerais simplement Aller à l'intérieur Et vous faire connaître un peu Ce que le Saint-Esprit fait Dans ma propre vie Lui-même parlait De ce que le Saint-Esprit a fait Dans sa propre vie Vous allez voir l'importance de ça C'est pourquoi nous disons aussi Ce que le Saint-Esprit a fait Dans la vie de Frère Branham Nous le prêchons Nous disons ce qu'il a dit Suivez Et j'espère En faisant Que cela Vous fera Prospérer Et vous amerez Vous-même Plus près de Dieu Il veut le prospérer Il faut écouter Ce que le Saint-Esprit a fait Dans la vie de Branham Vous allez prospérer Cela va vous rapprocher Il est dans le caribis C'est dans mon goût Amen Alléluia Amen Prenez le signe Mon bébé Samoui De 1903 1er septembre 1903 Frère Branham Nous lirons du paragraphe 418 C'est ce que le Saint-Esprit a fait Dans sa propre vie Il parle de ce qu'il a fait Rien que ce que j'ai vu Dans mon propre ministère Ce que je l'ai vu faire Il n'y aurait pas Assez de place Sur cette strade Pour rappeler Tous les volumes Si j'écrivais en détail Ce que je l'ai vu faire Rien que dans mon ministère Dans mon propre ministère Ce que je l'ai vu Vous voyez Il n'a eu plus de succès Dans mon ministère Il en a eu dans le ciel Le ciel de ce qui a eu plus de succès Dans le ministère de Branham C'est ce que je l'ai vu Dans le ciel de ce qui a eu plus de succès Je l'ai vu Je l'ai vu Je l'ai vu Ça ça y est N'oubliez pas Nous Il n'a eu plus de succès Il n'a eu plus de succès Pas moi C'est le Saint-Esprit Le Saint-Esprit C'est Jésus Il continue Il n'a eu plus de succès A Jeffersonville A Jeffersonville Il n'a eu à Nazareth C'est vrai Alléluia Alléluia Ainsi Je saute un peu Et s'il n'a eu plus de succès Ici Il n'a eu à Capernaum Ou à Nazareth Il n'a fait plus de miracles Ici même dans ses tabernacles Qu'il n'en a fait Dans tout son ministère sur la terre C'est vrai C'est ce qu'il a fait Alors qu'en est-il du reste du monde Il insiste encore Il dit Oh ne l'oubliez pas Il l'a fait Je n'ai jamais dit que c'était moi Il l'avait fait Voyez-vous Parce que je ne l'ai pas fait Je n'ai fait que le mais Et ne soumettre à lui Et dire ce qu'il a dit Et le seul Est allé trouver les autres personnes Ils ont cru ce qu'il a dit Et ensuite il a fait le travail Même quand je prie pour les malades Est-ce que c'est moi ? Ce n'est pas moi Frère mon amour Les écrits ont été créés Est-ce que c'est lui qui a créé les écrits ? C'est Dieu qui a dit Il prononce la parole Lui-même il s'attendait Mais Dieu lui a dit Prononce Il dit lui-même Je n'ai jamais dit que c'est moi Mais c'est lui Lui c'est qui ? C'est Jésus Amen Il faut atterrir Il faut atterrir Suivez aussi ça c'est bien Je vous ai parlé d'une vingtaine Vous avez déjà combien ? Qui écrit là-bas ? Il y en a déjà qui sont à 15 Vous vous êtes à 12 Suivez ! 15 Vous voulez qu'on atteigne 20 Si vous voulez 20 Je préfère 20 Il faut exorcer les cédages de l'église A la page 241 Il dit comme nous l'avons déjà dit Jésus S'identifie au messager de chaque âge Jésus S'identifie Et qu'on a dit tamboulis Au messager de chaque âge Quoi ? Donc Jésus Le messager est là Il est si t'en Il a dit tamboulis Amen Amen Quand le messager accomplit les oeuvres Vous voyez que c'est le messager Mais c'est Jésus La qu'il y a S'il y a S'il y a Amen 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 Alloïdi C'est très bien ça Il dit Il parle de messager Il explique ce qu'il y a dans la main Il dit Il reçoive de lui La révélation de la parole pour chacun La révélation de cette parole Éloigne du monde les élus de Dieu Les éloigne du monde Des choses du monde Et les unis entièrement Jésus Christ Ces messagers sont appelés des étoiles Parce qu'il brille d'un éclat emprunté L'étoile N'a pas sa propre lumière L'étoile Reflette la lumière du soleil Ces étoiles là Prient Et la lumière emprunté C'est la lumière de Jésus lui-même qui le reflète Chaque messager Il a reflété la lumière La puissance de Jésus Les oeuvres de Jésus Parce que Jésus s'est identifié Ils sont également appelés Des étoiles Parce qu'ils sont porteurs de la lumière dans la nuit Ainsi dans l'obscurité du péché Ils apportent la lumière de Dieu à son père La parole Confirmée de l'âge C'est Jésus Dans le message Essayez de rendre un service à Dieu Sans que cela soit sa volonté Paragraphe 197 La parole confirmée du temps de Moïse Était Jésus Est-ce que ça pénètre ? Jésus n'était même pas La parole confirmée du temps de Moïse Confirmée du temps de Moïse Était Jésus Il continue La parole confirmée du temps de Saïd Du temps de Jésus Et de tous Était Jésus La parole confirmée du temps de Moïse Était Jésus Le même hier J'ai dit pour tous Et puis il prie Aide nous Seigneur A croire cela A voir cela Et à marcher dans cela Aide nous Seigneur A croire cela A voir cela Et à marcher dans cela La parole de l'âge La parole de l'âge C'est C'est ça le salut Dans le message Le seul lieu d'adoration Auquel Dieu a pourvu Au paragraphe 278 Bien Il y a une voix Une voix pure et sainte Le seul lieu de rencontre Où Dieu vous rencontrera Qui veut rencontrer Dieu Qui veut la rencontre avec Dieu Il n'y a qu'un seul endroit Un seul lieu Où vous pouvez rencontrer Dieu C'est dans la parole Suivez Ce n'est pas parce que vous dites Eh bien je suis un bon méthodiste Je suis un bon baptiste Je suis un bon baptiste Non Mais c'est parce que vous êtes en Jésus La parole La portion de la parole Qui est manifestée Aujourd'hui Le message de ce jour Non pas celui de l'Uté Non pas celui de l'Uté Ou des baptistes Mais Votre Jésus Le reflet Qui est venu Dans cet âge Vous rencontrez Jésus Dans la portion Nous sommes Alléluia Amen Ah il faut que j'arrête C'est combien déjà Il y a quoi Non J'ai ajouté 3 ou 4 Alléluia Amen Bon j'arrête alors ici Combien Bien vous voulez que je prenne Toujours 20 Suivez Les événements modernes Qu'il avait prêché Le 6 Le 6 1965 Bon j'ai lu directement Le paragraphe 67 Vous voulez entendre ce qu'il dit C'est 19 Je vais prendre C'est 19 Je vais prendre Je vais prendre C'est 19 Ici Il dit 67 Mais voyez-vous En tant que Dieu confirmait Exactement ce qu'il avait promis Il parle du temps de Moïse L'idée qu'il s'en était fait C'est que Jésus Devait venir d'une manière Pleine de dignité Je vais dire Le Messie Il devait venir D'une certaine manière Il fallait que le Messie Vienne directement Dans leur groupe Sinon ce n'était pas le Messie Et au bien C'est presque ça C'est presque comme ça aujourd'hui Si vous ne regardez pas A travers mes lunettes Vous ne verrez rien du tout C'est le frère qui dit Vous voulez adorer Dieu Demandez frère Comment il faut adorer Dieu Si tu veux regarder Dieu Tu ne prends pas les lunettes De Branham Dans cet âge Tu ne verras rien Parce que c'est ça Jésus aujourd'hui C'est la parole de l'heure Amen Dieu C'est voilé Dieu C'est caché Dieu C'est identifié A son prophète Je termine avec Dieu dévoilé Amen 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 Par exemple 148 Est-ce que vous aimez ça ? On a atteint 20 non ? Je vais arrêter là Parce qu'on n'a pas eu des 20 148 Frère madame dit Dans Dieu dévoilé Préché le 16 Non le 14 juin 1964 148 Maintenant Le voile Naturel Dieu La parole Voilé dans la chair Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'était ? Je Mungo Était voilé dans Moïse Je Était en Moïse Voilé Et la présence de Dieu Était en lui Avec cette parole en lui Comme il était tellement parfait Qu'il devait se voiler le visage C'était un prophète Confirme Quand frère madame parle de Moïse Moïse était une ombre Il y a un message Un prophète comme Moïse Il le parle Je venais de vous lire La parole confirmée du temps de Moïse C'était C'est vrai qu'il commence d'avoir par Moïse Mais il parle de ceux qui ne s'est pas du C'est pour que nous saisissons C'était un prophète confirmé Qui a dévoilé la parole Et qui leur a dit Tu ne feras pas telle chose Paragraph 184 Oh frère Le saisissez-vous Regardez Ne voyez-vous pas A moi Et là Elle a été Il parle de la parole Elle a été voilée Au long de ses âges Conformément à ce que Dieu avait dit Et Elle sera dévoilée Dans les derniers jours Ces sept seaux Seront brisées Et toutes les choses Seraient exposées Au regard des gens Ce qui s'était passé Tout au long Lors du message du septième an Tout le monde Serait divulgué Par le septième an En cette dernière heure Christ Qui est mis à la porte A la porte de son église Le fils de Dieu Qui se révèle comme Le fils de l'homme Des louvaux L'église qui doit être Mise en ordre Pour les derniers jours Sans gré d'eau Sans détermination Seulement strictement la parole Vivant dans l'île du vide J'en prendrai un Et j'en laisserai un Amen On saute 185 Voilé dans la chair Moïse avait cette parole C'est qui Plus tard Allait être mis derrière Une peau de blaireau Demain le Christ C'est notre Moïse Christ est notre Moïse Il était Dieu Voilé dans une chair Voilé dans l'humanité Dans l'humanité Dans la chair C'est exact Il est le même hier Aujourd'hui Il était voilé par des peaux Il était voilé Et cette fois Il est voilé dans un homme Maintenant remarquez le même hier Aujourd'hui Sa parole qu'il avait promise Pour cet âge Cette parole Il est encore Christ La parole Promise pour cet âge Voilé dans une chair La parole Vous comprenez ça Vous comprenez 186 L'onction est une personne Le mot Christ veut dire Quelqu'un qui est loin Alors Moïse était Christ En son époque Il était loin Jérémie était Christ Avec une portion de la parole Pour ce jour là Mais quand Jésus est venu Il était venu comme Ouin rédempteur Il était Jésus était à la fois Moïse Et tout ce qui était dans Moïse Et toute la parole Et toute la divinité Qui était en lui Et c'est pour cette raison Que le voile du temple C'était déchire Et que le propitier à toi A été exposé A l'égard Amen 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 Les marqués maîtres Les voiles de la chair humaine La parole promise Pour cet âge Toi aussi un train Remarquez Les pécheurs Et les membres de l'église Qui aiment les péchés Ne peuvent pas voir Ceux qui l'aînent A cause du voile humain Qu'est-ce qu'ils ne peuvent pas voir Les pécheurs Et ceux qui aiment le péché Ne peuvent pas voir Mais les élus Vont voir Heureux sont vos yeux Parce qu'ils voient Et Dieu vous bénisse Est-ce qu'on peut applaudir Acclamer Pour la gloire de notre Dieu Tu naweza Kouchanglien Na kupika Mikono Diot Kufamungu Amen 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 Moi je suis trop rassasier Moi je suis trop rassasier Toi Moi je suis trop rassasier